Et bien alors moi je vais, enfin voilà, ça va être Noël bientôt, et donc il y a eu une catastrophe, c'est le slip magique de Noël, et bien il l'a perdu le perno, il a perdu son slip magique, c'est-à-dire que c'est une catastrophe, donc il décide, il demande, alors ils sont bien trois, Julien Artig, Andrés Hortens et Loïc Méhé, ça s'appelle Chercher Trou, alors regardez bien sur les podcasts, en fait il y a une bande d'enquêteurs, de gamins, puis alors les gamins ils ont fait pas mal de bêtises pendant l'année, donc ils vont essayer de retrouver le slip du Père Noël, alors par contre il faut le retrouver, alors soit il l'a perdu dans l'atelier de décoration, soit il l'a perdu dans le truc d'expédition, c'est génial, c'est très très sympa, et je trouve qu'avant Noël c'est super drôle, c'est plein d'humour, les gars, puis vous pouvez c'est pas évident de le trouver, et puis après il y a un joli sapin décoré avec les sites du Père Noël. C'est génial comme tout, les images sont très sympas, je sais plus chez qui c'est, mais vous allez me le dire. Je vais vous le dire, Golfstream éditeur, donc ça s'appelle Chercher Trouve, le slip magique de Noël, Julia Artig, Loïc Méhé et Andrés Ertzen, formidable, vraiment. Et puis la gamme adore Chercher Trouve, puis nous aussi, j'ai eu très envie d'aller chercher le slip du Père Noël aussi. Ça c'est alors sous les toits de Paris, ça c'est un pur merveilleux, c'est l'histoire de Loulou. Loulou c'est le chat de la concierge, et le Loulou c'est le chat de la concierge, il va aller se balader dans tout Paris, et regardez, c'est comme, c'est beau, alors vous avez tout l'intérieur des immeubles de l'immeuble, il va découvrir tous ceux qui y vivent, c'est absolument magnifique, regardez sur les podcasts, c'est vraiment une pure merveille, c'est très joli, vous pouvez y passer des heures, moi je l'ai ouvert, j'ai passé des heures à regarder ce livre, alors vous avez les enfants dans leur... C'est plus grand ça, celui-ci ça peut être à partir de 3 ans, là c'est peut-être 6-7 ans quoi, mais jusqu'à 77, enfin 120 ans quoi, parce que les illustrations c'est absolument joli et magnifique, et c'est plein de poésie, de couleurs, puis c'est la découverte d'un Paris qui existe, pour ainsi dire, plus, qui est plein de tendresse. Avec des beaux immeubles propres. Ouais, ouais, non c'est très, c'est le contraire du Paris de Hidalgo quoi. Sous les toits de Paris, donc le nom de l'auteur Dao Nguyen, et c'est chez Flammarion Jeunesse, sublime album.